Le mot Bitcoin vient de bit, l'unité informatique et coin, qui veut dire pièce de monnaie en anglais. En 2008, un mystérieux Satoshi Nakamoto publie sur Internet un document décrivant l'invention du Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie numérique, c'est-à-dire qu'elle n'existe ni sous forme de pièce, ni sous forme de billet, mais uniquement sur Internet. Mais surtout, c'est la première monnaie numérique décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'appartient à aucun État et n'est régulée par aucune banque centrale. Ce sont au contraire les utilisateurs de Bitcoin qui créent les Bitcoins et vérifient la validité des transactions. Il faut aussi savoir que le Bitcoin est une crypto-monnaie. Cela veut dire que les données et les transactions sont cryptées afin d'assurer des transferts anonymes et ultra sécurisés. La technologie qui permet ce cryptage s'appelle la blockchain, en français la chaîne de bloc. Grâce à cette historique publique, les membres du réseau Bitcoin, ou plutôt leurs ordinateurs, peuvent vérifier que M. X possède bien les 10 Bitcoins qu'il veut envoyer à M. Y. Si c'est le cas, la transaction est confirmée et un nouveau bloc, une nouvelle ligne dans l'historique, est créé. Mais qui utilise les Bitcoins ? Les geeks par volonté d'innover ou pour concircuiter le système bancaire traditionnel, les entreprises et les particuliers qui veulent faire des économies sur les frais de transaction, les trafiquants pour l'anonymat, et les spéculateurs qui veulent profiter de la volatilité du Bitcoin. En parlant de spéculation autour du Bitcoin, il faut savoir que la valeur de la monnaie bat des records en ce moment. Au 1er janvier, un Bitcoin valait 950 euros. Le 11 juin dernier, un Bitcoin valait 2650 euros. Alors comment se procurer des Bitcoins ? Il faut d'abord se créer un portefeuille électronique, l'équivalent d'un compte en banque. Ensuite, le plus simple reste de convertir des euros en Bitcoin sur les sites spécialisés. En France, le Bitcoin est autorisé, mais n'est pas reconnu comme une monnaie officielle au même titre que l'euro. La Banque de France n'offre donc aucune garantie si la monnaie venait à s'écrouler. Vous vous demandez peut-être s'il faut déclarer vos Bitcoins au fisc. A partir du moment où vos Bitcoins génèrent des gains, il faut les déclarer. Ici, au passage du Grand Serre à Paris, les commerçants acceptent les paiements en Bitcoin. Et qui sait, peut-être que demain, ce sera la norme dans tous les magasins.